Dans cette formation Access, nous apportons la solution pour sécuriser l'exécution des formulaires sensibles. Certains de ces outils sont en effet destinés à intervenir sur les données de la base. Il peut, par exemple, s'agir d'un formulaire de suppression ou encore d'un formulaire de mise à jour. Ces instruments ne peuvent être mis entre toutes les mains. Leurs conséquences peuvent s'avérer désastreuses car irréversibles. L'idée est de verrouiller l'accès à ces formulaires par un mot de passe administrateur. Pour la mise en place de la solution dans les meilleures conditions, nous proposons de réaliser les travaux à partir d'une base de données offrant des outils fonctionnels. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombach.fr. Le volet des objets Access s'affiche sur la gauche de l'écran. Il énumère les outils disponibles à ce stade. On compte deux tables et quatre formulaires. La table client recense les clients de l'entreprise. La table produit énumère tous les articles en vente. Les formulaires F-client et F-produit sont conçus sur ces tables respectives. Ils permettent la consultation et la modification des informations. Les formulaires F-supre-client et F-supre-produits sont particuliers et sensibles. Ils doivent permettre de purger des enregistrements des tables sources sur désignation d'un identifiant ou d'une référence. Étant donné les conséquences qu'ils engendrent, il est absolument nécessaire de protéger leur accès par mot de passe. Seuls les utilisateurs aguerris et avertis, comme les administrateurs, doivent avoir l'autorisation d'intervenir sur le cœur des données. Pour ce type d'application, d'ailleurs, il serait judicieux d'offrir un formulaire d'accueil constitué de boutons. Ces derniers permettraient de dérouter l'utilisateur sur les différents outils de la base de données. C'est une solution que nous proposerons dans une prochaine formation. Et dans ces conditions, il apparaît légitime de personnaliser l'environnement de manière à restreindre les possibilités. Nous avions démontré ces techniques et leurs limites. Bientôt, nous comprendrons comment il est possible de gérer tous les droits. L'enjeu donc de cette formation est de vérifier et valider un mot de passe en contournant le code VBA. Une macro déclenchée à l'ouverture du formulaire est une solution. Elle permet d'analyser des conditions comme la fonction CID Excel. De plus, le générateur d'expression met à disposition toutes les fonctions d'accès qu'il est possible d'imbriquer. L'une d'entre elles propose d'interroger l'utilisateur par le biais d'une boîte de dialogue. C'est donc la réponse fournie qui doit être étudiée pour analyser le fameux mot de passe décidant de l'ouverture ou de la fermeture du formulaire. Pour débuter donc dans le volet des objets accès, je vous invite à cliquer droit sur le formulaire FSUPRECLIENT et dans le menu contextuel à choisir le mode création. Comme vous le savez, ainsi nous basculons dans la vue en conception du formulaire. La feuille de propriété doit être disponible et c'est le bouton du même nom dans le ruban contextuel création qui permet aussi bien de l'afficher et de la masquer. Cette feuille permet d'ajuster les attributs du contrôle actif sur le formulaire et comme l'indique le carré noir en haut à gauche et à l'intersection des règles, c'est naturellement le formulaire lui-même qui est actif par défaut. C'est bien lors de son chargement en effet que nous souhaitons intervenir pour verrouiller l'accès. Si bien que dans la feuille de propriété, je vous invite cette fois à activer l'onglet événements. Et puis, nous allons cliquer sur le bouton situé à l'extrémité de son événement surchargement qui parle de lui-même. Dès lors, une boîte de dialogue apparaît. Nous allons choisir, comme nous le disions, le générateur de Macro et nous validons ce choix par le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de Macro. Une liste déroulante permet d'empiler les actions à engager les unes en dessous des autres. Mais ici, l'action est unique et elle est soumise à conditions. Si le mot de passe n'est pas correct, le formulaire doit être fermé. C'est pourquoi, dans le volet catalogue d'actions, sur la droite de l'éditeur, je vous propose de double-cliquer sur la fonction, si pour l'inscrire au centre de l'éditeur. Elle appartient, comme vous le constatez, à la catégorie déroulement de programme. Une zone de saisie l'accompagne au centre de l'éditeur. Alors, donc, il s'agit de construire le critère à vérifier. Celui-ci consiste à comparer le mot de passe demandé à celui saisi par l'utilisateur tentant d'ouvrir le formulaire. Pour cela, nous devons déclencher une boîte de dialogue proposant cette zone de saisie. Et nous devons comparer le résultat retourné à celui du mot de passe nécessaire. De fait, à l'extrémité droite de la zone du si, je vous propose de cliquer sur l'icône de la baguette magique. Comme vous le savez, cette action a pour effet de déclencher l'affichage du générateur d'expression, à partir duquel nous devons retrouver la fonction ACCESS nous permettant d'afficher ce type de boîte de dialogue. De fait, dans la liste de gauche, nous déployons l'arborescence de la catégorie FONCTION jusqu'à sélectionner les fonctions intégrées. Dans la liste du centre, nous allons sélectionner fort naturellement la catégorie MESSAGE. Et dans la liste située sur la droite de la boîte de dialogue, je vous invite à double-cliquer sur la fonction BENTRÉ. D'ailleurs, le petit laïus situé en bas de la boîte de dialogue rappelle quelle est l'utilité et le mode de fonctionnement de cette fonction. Sept arguments sont proposés. Vous notez que sa syntaxe s'inscrit automatiquement en haut du générateur d'expression. Mais seul le premier de ces arguments est nécessaire. Les autres sont optionnels. Il s'agit du message adressé à l'utilisateur pour lui indiquer la réponse à fournir. Nous pouvons éventuellement renseigner le deuxième argument. Il s'agit du titre de la boîte de dialogue. C'est toujours un renseignement qui est assez intéressant et explicite pour l'utilisateur. De fait, à la place du premier argument prompt avec ces guillemets anglais, je vous invite à saisir un message explicite pour l'utilisateur entre double-côte, donc entre guillemets, comme par exemple, « Veuillez saisir le mot de passe requis. » Sans oublier de fermer la double-côte, donc. Et puis, à la place du deuxième argument title, nous allons effectivement greffer un titre sur cette boîte de dialogue, toujours entre double-côte, puisqu'il s'agit d'un élément textuel, comme par exemple « Identification requise ». Suite à cela, et bien, comme nous le disions, les autres arguments n'étant pas nécessaires, nous pouvons les supprimer. Vous constatez que certains d'entre eux permettent de définir la position pour l'affichage au chargement de cette boîte de dialogue. Donc, nous allons tout simplement les supprimer sans oublier d'éliminer avec eux tous les points-virgules qui permettent, comme vous le savez, dans la syntaxe Access comme dans la syntaxe Excel, de séparer les arguments les uns des autres dans une fonction. Nous conservons donc nos deux paramètres, séparés par le point-virgule, chacun d'entre eux étant encadré de double-côte. L'expression n'est pas encore terminée. A ce stade, la fonction doit certes déclencher une boîte de dialogue à destination de l'utilisateur. Et comme vous le savez, par définition, après son traitement, une fonction retourne nécessairement une valeur à étudier. Cette valeur est l'information saisie par l'utilisateur. Nous devons la comparer avec le mot de passe requis pour accéder au formulaire. Arbitrairement, par exemple, nous décidons que ce mot de passe est la suite de caractère ABC123. Donc, en haut de l'éditeur, nous allons cliquer à la fin de l'expression pour y placer le point d'insertion pour la compléter avec l'inégalité inférieure suivie du symbole supérieur. Vous savez que dans la syntaxe Access comme Excel, cette inégalité signifie différent de, différent de quoi ? Entre double-côte, notre fameux mot de passe ABC123. Nous fermons, bien entendu, la double-côte puisque ce mot de passe est un texte. La question consiste donc à savoir si le mot de passe renseigné par l'utilisateur est différent, pardon, de celui demandé ABC123. Dans ces conditions, le formulaire doit être fermé car l'accès est refusé. Dans le cas contraire, le mot de passe étant conforme, aucune action n'est requise dans la mesure où l'ouverture du formulaire peut se poursuivre. Je vous propose désormais donc de cliquer sur le bouton OK du générateur d'expression. Ainsi, nous sommes de retour dans l'éditeur de macro et la syntaxe est effectivement inscrite dans la zone de critères de la fonction SI. De fait, sous l'expression de cette condition, je vous invite désormais à déployer la liste déroulante pour choisir l'action par ordre alphabétique à la lettre F fermée fenêtre. Nous souhaitons fermer une fenêtre, mais nous devons définir de quelle nature il s'agit. Il s'agit d'un formulaire, celui que nous sommes en train de tenter d'ouvrir. Donc, dans la zone type d'objet, nous renseignons formulaire. Et puis, bien sûr, nous devons définir de quel formulaire il s'agit. C'est pourquoi, dans la zone nom d'objet, nous allons désigner le formulaire en cours, le formulaire F, Supre client. Enfin, dans la zone enregistrée, par mesure de sécurité, nous allons choisir non, de manière à ce qu'il n'y ait aucune alerte si d'aventure des modifications avaient été entrepris. Ce qui est absolument impossible, puisque, eh bien, si le mot de passe n'est pas correct, nous n'autorisons pas l'accès au formulaire. Mais, cet attribut ne mange pas de pain, donc nous le calons, effectivement, sur la valeur non. En résumé, lorsque le mot de passe n'est pas valide, différent de ABC123, nous fermons le formulaire en cours d'ouverture. En d'autres termes, nous refusons l'accès. Comme nous le disions, nous pourrions enclencher des actions dans le cas contraire, soit lorsque le mot de passe est conforme. Et pour cela, il suffit de cliquer sur le lien ajouté sinon, en bas à droite de l'action aussi. Dès lors, une nouvelle liste déroulante se propose pour imbriquer les actions correspondantes à enclencher. Mais, nous le savons, lorsque le mot de passe est correctement saisi, nous souhaitons simplement laisser se dérouler l'accès au formulaire. De fait, dans le ruban de création, nous cliquons sur le bouton enregistrer, et puis sur le bouton fermer. Ainsi, nous sommes de retour sur le formulaire en mode conception, qu'il est nécessaire d'enregistrer lui-même, en cliquant, par exemple, sur le symbole de la disquette dans la barre d'accès rapide, ou encore grâce au raccourci clavier contrôles S, puisque, de cette manière, nous mettons à jour la liaison avec la macro que nous venons de parachever. Désormais, et pour réaliser un essai, je vous propose de cliquer sur la croix de l'onglet afin de fermer le formulaire, et puis dans le volet des objets accès, de double-cliquer sur son nom pour l'exécuter. Cette fois, grâce à la fonction B entrée, une boîte de dialogue munie d'une zone de saisie se déclenche en effet. Si nous entrions à un mot de passe non valide, comme par exemple ABC122, et que nous validions par le bouton OK, comme vous le constatez, le formulaire se referme aussitôt, puisque le mot de passe est considéré comme non conforme, donc l'accès au formulaire sensible est refusé. En revanche, si nous double-cliquons de nouveau sur ce formulaire, et que désormais nous tapons le mot de passe correct à validation, constatez effectivement que l'accès à ce formulaire est cette fois autorisé. Nous aurions pu ajouter une action dans le cas où le mot de passe est erroné, qui aurait consisté à afficher un message à l'écran à destination de l'utilisateur pour lui expliquer pour quelle raison l'accès lui était interdit. Et c'est l'action de macro zone message qui permet l'affichage d'une telle boîte démunie de zone de saisie. Quoi qu'il en soit, nous avons parfaitement réussi à sécuriser l'accès à ce formulaire sensible grâce à une action de macro. Cette dernière, rappelez-vous, vérifie une condition sur la saisie d'utilisateur au chargement du formulaire. C'est exactement le même processus qu'il s'agit de reproduire pour sécuriser l'accès au formulaire f-supre-produit. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Merci. Merci.